Les pas de Mouhamadou Bayrou Fadil, le journal parle de la réaction de cet homme politique bien connu au sujet des œuvres du chef de l'État et le travail des membres du gouvernement. Le chef de l'État et le gouvernement travaillent d'arrache-pied au quotidien pour améliorer les conditions de vie des Camerounais, indique Mouhamadou Bayrou Fadil. C'est la grande une du journal Flèche d'Afrique, naturellement en kiosque ce matin. Dans sa parution du numéro 62 de ce matin, le journal Flèche d'Afrique titre en grand de une. Dr Bayrou Fadil interpelle tous les partis politiques du Grand Nord à rejoindre le RDPC pour développer le septentrion. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que mieux vaut tard que jamais. Si hier encore, les ressortissants du Grand Nord servaient de bouche-trou, ironisés et moqués comme des followers passifs, aujourd'hui, à l'heure du vivre ensemble, le moment est venu d'unir nos forces afin d'obtenir la place et l'estime qui nous reviennent. Et c'est précisément à ce niveau que j'interpelle les élites du septentrion à faire preuve de lucidité et de réalisme politique, à penser au développement du Grand Nord et au bien-être de ces populations. Pour cela, tous les partis politiques du Grand Nord et UNDP, ANDP, FSNC, MDR, ADD, etc. doivent rejoindre le RDPC. Toujours au sujet de cette tuerie de combat, Bayrou Fadil et la CGN prient pour la paix au Cameroun. L'association de la communauté du Grand Nord du Voury, la CGN, après avoir condamné fermement les actes horribles du 24 octobre 2020 dans la ville de Cuba, a initié une prière œcuménique pour le Cameroun. Sous la supervision générale de docteur Mohamedou Bayrou Fadil, cette convergence des prières du catholique, protestante et musulman vise à exhorter le Très-Haut afin qu'il couvre le Cameroun de paix et protège tous ses enfants. L'hebdomadaire Flèche d'Afrique parle ce matin de Bayrou Fadil et l'association de la communauté du Grand Nord Voury, le CGN, qui offre un camion sapeur-pompier flambant neuf à la mairie de Douala V. L'hebdomadaire nous fait également savoir ce matin que le superviseur général de la CGN va d'entrée de jeu lors de sa prise de parole a indiqué que cette coopération entre la municipalité de Douala V et la CGN n'est guère le fruit du hasard. Au contraire, c'est la matérialisation d'une convergence de vues pour la défense d'une juste cause. L'hebdomadaire Flèche d'Afrique parle de consécration. La romancière Jaïli Amadou Amal accueillie en triomphe par la CGN à l'aéroport de Douala. C'est pour saluer cette bravoure et célébrer le courage et l'abnégation de l'icône Jaïli Amadou Amal que la CGN et son superviseur général, Dr Mohamedou Bayrou Fadil, ont tenu à exprimer toutes les félicitations et les encouragements du septentrion et partant du Cameroun entier à cette guerrière intrépide. L'hebdomadaire Flèche d'Afrique parle ce bateau de coopération. Deux contrats, deux partenariats entre le groupe MBF Fadil Holding et une multinationale chinoise. Le groupe MBF Fadil Holding et Aou Grand Group, une multinationale chinoise exerçant dans la fabrication des savons, détergents, couches et autres produits dérivés, ont signé deux contrats de partenariat portant sur la distribution des produits d'Aou Grand Group sur les marchés nationales et sous-régionales et l'installation d'usines en vue de la production au Cameroun d'un grand nombre de ces biens de consommation. L'hebdomadaire Flèche d'Afrique, pour sa part, parle de validation du sommier politique du RDPC. La communauté du Grand Nord, la CGN, veut inscrire 45 000 militants dans les cellules du Voury, nous fait savoir donc l'hebdomadaire Sumaton. L'hebdomadaire Flèche d'Afrique parle de coopération ce matin. Dr. Bayrou Fadil vulgarise l'insémination artificielle à Douala, aux côtés du délégué régional du MINEPIA. Domestiquer et vulgariser l'insémination artificielle, de manière à la rendre largement plus accessible, c'est l'ambition du Dr. Bayrou Fadil, qui organise depuis quelques semaines à Douala des sciences ouvertes au public de l'association de la communauté du Grand Nord, dont il est le superviseur général. Le confidentiel pour le journal Horizon, qui parle de l'actualité du Dr. Bayrou Fadil qui pomme l'élevage ultra-moderne à lire dans l'horizon de ce lundi. Flèche d'Afrique, le Dr. Fadil Bayrou vulgarise l'insémination artificielle. C'est du côté de Douala, question de permettre véritablement au secteur de l'élevage d'être encore plus prospère que par le passé. C'est le Dr. Bayrou Fadil, un homme d'affaires kamounais, assez prospère et bien connu de la scène kamounaise et même africaine, puisqu'il rayonne également sur le plan mondial. En kiosque, Flèche d'Afrique parle de communauté. L'abbé de Rebouba soutient à la CGN et à son superviseur général, Dr. Bayrou Fadil. C'est à lire dans ce journal, le journal Flèche d'Afrique est en kiosque ce matin. Le Flèche d'Afrique est en kiosque ce matin également. Le journal Flèche d'Afrique parle de la ville de Maroua. Solidarité et développement des populations, la CGN et la fondation MBF Fadil Holling offrent deux forages aux populations du diamaré. À lire dans ce journal qui est en kiosque. Après la nouvelle expression, prenons le journal Flèche d'Afrique. Flèche d'Afrique, réjouissance, l'amidou de tout roi et une importante délégation chez le Dr. Mouhamadou Bayrou Fadil pour célébrer sa médaille. Une ambiance cannavalesque qui a prévalu ce mardi 31 mai 2022 à la résidence du Dr. Mouhamadou Bayrou Fadil à Garoua, dans la région du Nord. Il était ici question de célébrer sa médaille. Il y a lui qui a été élevé au rang des grands officiers de l'ordre de la valeur camerounais par le président de la République, Paul Biya. Prenons un autre journal.